Bonsoir à tous et à toutes, toutes nos excuses pour ce retard avec lequel nous débutons ce journal. Un retard consécutif à la conférence de presse conjointe tenue par le ministre de la Communication et Média et son collègue des Finances. Au sommaire de ce journal, le 24 avril 1990, la RDC venait d'entrer dans le pluralisme politique à la faveur de l'ouragan de la Perestroïka qui a soufflé un peu partout dans le monde. Ce jour-là, il y a 34 ans, à la cité historique du parti État à Lantélé, le maréchal Mobuto annonça la fin du parti unique. Dans ce journal, retour sur cette annonce qui a bouleversé le paysage politique zahirois. Le 24 avril, c'est aussi l'anniversaire de la mort de l'artiste musicien Jules Presley Chungu Wimbadio Pene Kikumba, alias Papa Wimba. Il tira sa révérence en plein spectacle de suite d'un malaise. C'était le 24 avril 2016 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le roi de la sape et de la rumba s'en est allé, mais ses œuvres résonnent encore huit ans après. La maternité de l'hôpital général de référence de Kintambo sera réhabilitée de fond en comble. Des grands travaux de modernisation vont y être effectués, notamment par des bâtisseurs. Ceux des Koulounas partient apprendre le métier à Kanyamakasese. Le chef de l'État a lancé ce matin les travaux de réhabilitation de cette maternité. Récit de Kibambé Somoïsa. L'hôpital général de référence de Kintambo a l'heure de travaux de modernisation de ces infrastructures. Construit en 1952, cette grande formation médicale va connaître ses premiers travaux de modernisation de la maternité. 12h40 minutes, ce mercredi 24 avril, le show de l'État, Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo, arrive sur les lieux pour présider la cérémonie de lancement des travaux sous les ovations phonétiques de l'assistance composée notamment de mamans, de médecins et du personnel soignant. Les grands travaux de rénovation en profondeur consistent à la construction d'un nouvel immeuble moderne et la modernisation de l'ancien bâtiment. La grande particularité est que ces travaux ont comme maîtres d'ouvrage les bâtisseurs du service national. Il s'agit de ces jeunes éléments du service national, anciens délinquants appelés Koulouna, causant des troubles et de l'insécurité à Kitschassa, qui ont été récupérés et acheminés à Kanyama KCC pour leur rééducation et leur apprentissage des différents métiers. Ils sont désormais très utiles à la société. Le général-major Kassongo Kabwitz rend hommage au président de la République pour l'initiative louable de récupération de ces jeunes désoeuvres. A votre avènement à la tête de ce pays, grâce à la ferme volonté de votre suprême autorité, de voir d'une part les sols congolais prendre sa révention sur les sous-sols et d'autre part, seul devant la jeunesse congolaise jouer un rôle de premier plan dans la reconstruction et le développement de la République démocratique du Congo, le service national est en train de retrouver ses lettres de noblesse. Il est devenu l'outil idéal, pour ne pas dire providentiel, de votre combat pour l'autosuffisance alimentaire et l'encadrement de notre jeunesse désoeuvrée. Les travaux sont entièrement financés par la présidence de la République et dureront 24 mois au maximum, a renchéri le numéro 1 du service national. Les allocutions de circonstances terminées, le président de la République a été convié à poser la première pierre pour le lancement de grands travaux de modernisation de la maternité d'Equitambo. Le chef de l'État s'est ensuite fait expliquer les maquettes des ouvrages. Il n'a pas quitté les installations sans avoir salué et encouragé les jeunes bâtisseurs. Le président de la République a pris congé du personnel soignant avant de prendre un bain de foule à la sortie de l'hôpital d'Equitambo. Hier dans la soirée, le chef de l'État s'est entretenu avec M. Vital Caméret qui a remporté les élections primaires pour la course vers le perchoir de l'Assemblée nationale. Excellences M. le Président, l'honorable Vital Caméret. M. le Président de l'Assemblée nationale, félicitations. Mes respects, excellences. Mes respects et merci pour tout. Merci, merci pour tout. Je l'ai juste un grand jour. Merci. Félicitations. L'OI au T-Ri-T-Ri. À la demande du Président de la République, parce que nous étions trois candidats, et le Président a voulu qu'on applique la démocratie parce qu'il ne voulait pas avoir des préférences pour l'un ou l'autre candidat. Je dois d'abord rendre grâce à Dieu qui a fait que cet événement puisse avoir lieu. Remercier le Président de la République pour la confiance qu'il m'a toujours faite. Et j'ai réitéré ici cette confiance auprès de la Haute Autorité de l'Union Sacrée. Je voudrais aussi féliciter les organisateurs, c'est-à-dire le Présidium, aujourd'hui présidé par l'Honorable Augustin Kabouya, Président Aïe de Villepès, remercier le Président Bosso et le Président Bahati qui étaient dans la course avec moi. Nous avons gagné ensemble parce que nous avions pris l'engagement devant le Président de la République de mener un combat loyal, démocratique et que ce combat ne laisse pas de séquelles, que ce combat ne nous divise pas, que ce combat se fasse dans la loyauté et que bien au contraire, que celui qui gagne puisse avoir un regard tout à fait particulier envers et respectué envers ceux qui ont perdu et que ceux qui ont perdu comprennent qu'ils n'ont pas été frustrés, mais c'était la volonté de la classe politique de la majorité. Ici, je remercie particulièrement la première formation politique que j'ai eu à rencontrer, c'est-à-dire l'Honorable Dépès et ses alliés qui comptent beaucoup de députés au sein de la Chambre qui peuvent faire basculer les choses dans un sens comme dans un autre. Je remercie tous les regroupements de l'Union Sacrée qui m'ont fait confiance Je remercie les amis du PSR, Tony Kampou, Jean-Lyssa Boussa, Génie Paroukou, Bokele et d'autres qui nous ont accompagnés dans ce dur combat. Maintenant que je vais devenir président de l'Assemblée nationale, inévitablement, parce que je serai le candidat de l'Union Sacrée de l'opposition, candidat unique, je voudrais rassurer tout le monde que nous allons travailler dans l'armée, que nous allons faire en sorte que nous puissions rédorer l'image de l'Assemblée nationale et des députés nationale. Nous allons faire en sorte que la séparation des pouvoirs soit une réalité. Nous allons pousser le gouvernement, la Première Ministre et les ministres à remplir les assignations contenues dans le programme du gouvernement, dans le contrôle parlementaire et la guerre. Nous allons faire en sorte que les cris de détresse de notre population profonde soient relayées dans les débats à l'Assemblée nationale et surtout cette agression Rwando-Ougadèse contre notre pays et particulièrement dans le Nord-Kivu et dans le Turi. Il faudra que cela se sache. Nous allons faire en sorte que les réformes soient élaborées et adoptées à temps pour que les actions du gouvernement trouvent un matelas sur lesquelles elles vont prospérer et porter des fruits en termes d'héritage que le Président voudrait laisser à notre pays. Ce matin, le chef de l'État a emprunté l'avenue Ngouma en pleine réhabilitation. Ses travaux avancent à pas de tortue. Et le chef de l'État a instruit pour que les travaux de cette route importante s'accélèrent. L'avenue Ngouma, principale artère qui relie le centre-ville au quartier résidentiel de l'ouest de la capitale, se trouve dans un état de délabrement très avancé, fermé à la circulation depuis le début de l'année, non loin du carréfour Kitambo-Magazin pour réhabilitation. Cette route est loin d'être réparée. Le calvaire des automobilistes a affecté le premier citoyen du pays qui a décidé de vivre lui-même cette situation et de prendre des mesures qui s'imposent. Le chef de l'État, Félix Sontantiseke de Tulumbo, s'est rendu compte de la lenteur des travaux et de la mauvaise qualité des travaux d'aménagement des trottoirs pour piétons et autres caniveaux. Le président de la République a interpellé les entrepreneurs et instruit les équipes de l'OVD à faire diligence pour soulager la peine des populations des quartiers de l'ouest de la capitale. De Kitambo-Magazin au Palais de Marbre, le chef de l'État a expérimenté la peine des conducteurs contraints à fréquenter les nids de poules aggravés par des travaux mal réalisés. Les travaux débutés avec trombe se sont estompés au fil du temps et l'entreprise ayant gagné ce marché de l'hôtel de ville a disparu. Comme si cela ne suffisait pas, les entrepreneurs ont fermé les autres voies de secours pour contraindre tout le monde à emprunter le bouchon d'Onguma. Les conséquences de cette situation sont très nombreuses. Carambolage de véhicules et mototaxis, énervement, stress et surtout le retard. Le cas de l'avenue Nguma est symptomatique d'une situation assez généralisée dans la capitale. Ça eut là, des chantiers routiers ont été ouverts dans la précipitation, mais les travaux tardent à avancer. Avec cette visite du chef de l'État, les Quinois, Descartes et Maman Mouboutou, UPN, Delvaux et Ma Campagne attendent un signal fort de la part des personnes engagées à refaire ce route. Entre temps, la situation est devenue inténable. Retour sur les élections primaires remportées par M. Vital Caméré qui a obtenu 183 voix, suivi du président sortant de l'Assemblée, Christophe Mbosso, lui avec 113 et 76 voix pour Modeste Baati, l'ancien président du Sénat, Sylvie Mouembo. Après plusieurs mois de suspense, la fumée blanche est apparue au terme des primaires organisées dans la famille politique de l'Union Sacrée de la Nation. Ainsi, Vital Caméré est les candidats uniques de l'Union Sacrée de la Nation au poste de la présidence de l'Assemblée nationale. Ils retrouvent l'ambiance, sinon la chaleur des débats en plénière autour des propositions et projets de loi, des contrôles parlementaires. Par l'élection primaire de l'Union Sacrée, conduite par les secrétaires généraux d'élus de PES et membres du président de l'Union Sacrée de la Nation, Augustin Kabouya, le député national Vital Caméré a recueilli deux voix favorables, soit 183 voix sur 372 votants face à ces deux tcholongères, Christophe Mbosso Kodiapuanga avec 113 voix et Baati Loukwebo, 69 voix, 7 butets blancs. En conséquence, est investi candidat de la majorité présidentielle au poste du président de l'Assemblée nationale pour les comptes de l'Union Sacrée, l'honorable Vital Caméré. Fort de ces résultats, le député national Vital Caméré conduit les tickets de l'Union Sacrée de la Nation à l'élection du bureau définitif de cette chambre législative. Il ne reste qu'à présent l'organisation de l'élection du bureau définitif par le bureau d'âge. Nous allons rester au Palais du Peuple, mais dans l'autre chambre, au Sénat, où on a parlé développement à la base avec le programme de 145 territoires. Robert Ndaï. L'organisation des primaires pour désigner le candidat président L'état des droits est une réalité désormais en République démocratique du Congo. L'honorable Sangou Matémongo de Moussaï remercie le président de la République pour sa gestion avec la sagesse de Salomon. Bien avant, l'honorable Sangou Matémongo de Moussaï a échangé avec les consultants des partenariats techniques financiers, Fabien Rougevant. Cet investisseur français est venu faire des propositions au numéro 1 de la chambre haute du Parlement sur le programme de développement de 145 territoires. Pour le technicien français, il s'agit d'une coopération centralisée pour voir comment booster ces programmes de 145 territoires. La dynamique des collaborations nord-sud et sud-sud avec une multiplicité d'initiatives était à l'ordre du jour. À quelques jours de la tenue des élections couplées sénatoriales, le gouverneur, le président du Sénat, l'honorable Sangou Matémongo de Moussaï, est attendu ce jeudi 25 avril 2024 à Guémena, dans le sud de Bangui pour sensibiliser la population à l'unité et inviter les députés provinciaux à un vote utile pour la chambre haute du Parlement. Kinshasa risque de ne plus être approvisionné en denrées alimentaires et autres produits de première nécessité du fait de la présence de Mobondo dans sa partie ouest. C'est en tout cas l'alerte des agriculteurs à la première ministre qui les a reçus. La première ministre a également consulté le monde des affaires. Pompon Oomba, Françoise Bouéla. Au cours de ces échanges avec les jeunes entrepreneurs regroupés au sein de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo, l'accès au financement, l'accès au marché et la formation, autant des sujets qui ont été abordés. La création des emplois. Et quand on parle emploi, on voit beaucoup plus les jeunes. Pour nous, l'une des solutions, ramener tous ces jeunes qui sont dans l'informel vers le formel, d'une part, mais d'autre part, bien accompagnés et bien encadrés, ceux qui sont des gens dans le formel, ceux qui travaillent, ceux qui entreprèdent, pour que leurs entreprises se développent davantage et qu'elles puissent contribuer exactement à l'assiette fiscale de l'État. La Fédération des entreprises du Congo, FEC, en face de la chef du gouvernement, le patronat congolais est préoccupé par l'amélioration du climat des affaires. Les hommes d'affaires attendent beaucoup du prochain gouvernement. La FEC attend beaucoup de choses de ce gouvernement. Je vous ai parlé tout à l'heure du climat des affaires. La FEC aussi attend d'être associée à tout moment quand il y a certaines décisions qui concernent le secteur privé et ces reprises, c'est bien de nous associer en amont. La COPEMECO, 35 ans d'activité aux côtés des PME, a présenté la situation du secteur et des dysfonctionnements qui freinent l'émerge de la classe moyenne. La coopérative soutient vivement le vote des lois. Nous avons recommandé à Madame la Première Ministre de pouvoir mettre en place rapidement les mesures d'application de plusieurs instruments juridiques, notamment la loi relative à l'entrepreneuriat et start-up. Nous avons la loi sur les tribunaux des commerces, ainsi que d'autres lois, et surtout redynamiser les institutions telles que les guichets, une île de création d'entreprises. La coopérative Bilinga-Yabetou, un réseau agricole des producteurs, transformateurs et consommateurs des produits locaux, travaille pour l'autosuffisance alimentaire. Nous avons attiré l'attention de Madame la Première Ministre sur l'insécurité foncière. Des milliers de Congolais n'arrivent plus à accéder à leurs fermes, à leurs sites agricoles, à cause de l'instabilité foncière qui risque même de provoquer une crise alimentaire du manioc à côté de celle du maïs qui existe déjà. Le cercle d'affaires pluriel qui encadre des femmes dans divers domaines soutient l'économie solidaire. On ne peut pas développer cette économie si on ne prend pas en considération les compétences des femmes, si on ne mutualise pas nos acquis et si on ne met pas ensemble les jeunes autour de la table. On ne peut pas avoir un gouvernement qui prend des décisions en excluant une partie de sa population. L'Association nationale des établissements et entreprises publiques ANEP vient après la fonction publique et l'armée en termes d'effectifs d'employés. Ce secteur demande à la Première ministre de renforcer la sécurité juridique de ses membres. On ne peut pas espérer créer les emplois et négliger les emplois existants. Et l'ANEP a besoin de l'accompagnement et du soutien de l'État pour continuer à pérenniser les emplois qu'elle organise à travers ces multiples structures implantées dans toute la République démocratique du Congo. Les hommes et les femmes du secteur privé ont, de par leur domaine d'activité, une lisibilité du social et de l'économie. Une lecture nécessaire dont la Première ministre, Judith Suminoa Toulouka, a besoin, en ce moment, des consultations. Mesdames et Messieurs, vous vous souviendrez certainement de cet enfant de 3 ans qui a été kidnappé par son chauffeur à Goma. Eh bien, l'enfant a été retrouvé. La police a réussi à l'extraire des mains de ses ravisseurs. Les services de sécurité ont mis la main ce mercredi 24 avril 2024 sur trois groupes des grands criminels. Parmi les kidnappeurs, de l'enfant Azariangoi, dont le kidnapping a été orchestré par son chauffeur, Chanda Akilimali. Le deuxième groupe est de 40 voleurs arrêtés à Kituku en date du 21 avril dernier. Et le troisième, voleurs des motos en utilisant la drogue du nom de Mouhe Yeri dans ses vins. 15 000 dollars des faux billets. Ils ont été présentés au gouverneur Peter Thirimoami au musée des Himbi. Le chauffeur Josué Chanda Akilimali et ses acolytes demandaient une rançon de 50 000 dollars américains aux parents de l'enfant. Suivez les explications données par le sous-lieutenant Tiatembo Kouete Charles. Parmi les kidnappeurs, nous avons les chauffeurs qui s'appellent Chanda Akilimali Josué. C'est lui le chef d'équipe conducteur d'automobile et lui-même a kidnappé l'enfant de son patron. Lui, c'est l'organisateur des kidnappings. C'est lui qui avait organisé. Suivi depuis 6 mois désiré, c'est lui le séquestrateur de l'enfant kidnappé. Shinamula Chweka Simplis. Lui, il était chargé des opérations. Pasteur Dr. Trésor Ngoï, parent de l'enfant, remercie la police nationale congolaise pour le travail abattu car il a retrouvé son enfant sain et sauf. Nous remercions l'autorité provinciale pour cette implication, particulièrement le commandement de la police. Le membre de la police depuis le premier jour que le commandement nous accompagne, nous remercions le conseil provincial. Ils vont répandre de leurs actes devant la justice. Les hommes d'affaires congolais vont accompagner le chef de l'État lors de son prochain séjour de travail en France. Il s'y prépare activement, nous dit Patrick Moukoui. C'est bien plus qu'un simple état des lieux sur les investissements français en Afrique qui vient d'être fait ce jour à Paris au cours du grand forum organisé par le CIAN en collaboration avec le Pignon. Des centaines d'hommes d'affaires, des chefs d'entreprise, des officiels français et de quelques pays africains étaient présents. Ce forum sur les investissements en Afrique a donné lieu dès l'ouverture à un débat de fond sur la révisitation et le développement des investissements français dans l'économie africaine. La République démocratique du Congo a, elle, marqué sa particulière présence d'abord par un entretien de premier plan avec le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements M. Anthony Kinzo qui a étalé en longueur la vision congolaise du développement des investissements avec un accent sur la diversification de l'économie par le développement de la chaîne de valeur. La stratégie du président de la République c'est la création de la chaîne de valeur. Nous ne pouvons plus nous vivre sur le fait qu'il faut avoir de l'exportation des produits bruts. Ça, c'est fini cette histoire. Il faudrait que nous puissions avoir une création de chaîne de valeur faire en sorte que les retombées des minerais des minéraux que nous avons puissent être redistribués auprès et au sein de la population locale. Et il y tient. Il veut que ça soit ça. Et la loi a été mise en place dans ce secteur-là et la loi est en train d'être opérationnalisée. L'autre chose sur la question des minerais c'est que nous devons savoir quel est aujourd'hui l'intérêt de la RDC dans les différents contrats qui sont présentés. Et c'est à ça que nous travaillons et je peux vous dire que c'est dans ces directions que nous partons. Création de la chaîne de valeur, respect des droits de la RDC et aussi une transformation locale des différentes matières premières. Ici à Paris, la présence congolaise est bien remarquable cette semaine dans les salons d'hommes d'affaires. Une présence qui pourrait s'accentuer dans les jours à venir le pays étant très ouvert aux investissements étrangers notamment ceux européens. Et cette mission congolaise vient donc poser le pavé à la visite imminente du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi ici à Paris en France. Une visite aux grands enjeux et qui pourrait pratiquement répenser les relations économiques entre la France et la République démocratique du Congo autour des investissements. C'est pour renforcer la gouvernance et la capacité institutionnelle du Fonds de Solidarité et de Santé pour une gestion optimale de ces interventions que se trouvent réunies tous les participants à cette revue semestrielle des activités du FSS. Le directeur général, le docteur Anatole Mangala, s'est livré à la circonscription du travail attendu de ces participants d'horizons divers. Ce qui s'est fait dans ce cadre de la couverture santé universelle avec la gratuité de la maternité et soins de nouveau-nés impose une rédivabilité permanente. De septembre 2023 à février 2024, le programme est fonctionnel depuis six mois au cours desquels le Fonds de Solidarité de Santé a mené des activités notamment la contractualisation avec les établissements de soins de santé accrédité par l'autorité des régulations et des contrôles de la couverture santé universelle, le suivi des risques auprès des établissements de santé ayant pris en charge les bénéficiaires et les paiements des prestataires de soins. L'affectation des fonds mise à la disposition pour atteindre les résultats attendus dans le plan d'action du Fonds de Solidarité de Santé 2024-2022 obéit à cette logique. A l'issue de cet atelier de trois jours, il sera question de présenter les résultats des interventions réalisées en 2023 et formuler les recommandations pour les interventions futures, entre autres. Les feux de brousse sont devenus fréquents dans nos forêts. Au Fonds Forestier National, l'on réfléchit sur les voies et moyens devant lutter contre ces feux de brousse devenus fréquents. L'urgence s'impose pour restaurer une approche nouvelle dans la gestion environnementale. Le directeur général du Fonds Forestier National en a bien conscience. Deux sont retours des États-Unis d'Amérique, honoré Mouloumba Kalala, guidé par l'essence du devoir et la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke de Tchilumbo dans son secteur ainsi que le qualificatif qu'il porte de bâtisseur est arrivé dans le Okatanga précisément sur le site Longcoco pour procéder au lancement des travaux de cerclage en vue de prévenir contre le feu de brousse. Le travail est fait et on a parlé de 12 500 plantules. Nous avons essayé de marcher mais on n'a pas tout terminé mais on a quand même vu. une seule difficulté c'est par rapport au garissage mais beaucoup plus par rapport à l'entretien. A travers le projet 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023, honoré Mouloumba Kalala a été plébiscité meilleur directeur général ayant un leadership transformationnel basé sur les résultats par l'ONG Ensemble pour l'environnement. Le lois là-bas son environnement est systématiquement dégradé suite aux activités liées à l'exploitation minière notamment la perte des milliers d'hectares d'arbres les pollutions des rivières causant des multiples maladies pulmonaires les vomissements du sang les cas malformations congénitales etc. Toujours dans les Okatongas l'administrateur et directeur général du fonds forestier national honoré Mouloumba Kalala s'est rendu à l'Oufira dans les territoires de Kambov pour palper les réalités de cette route agricole. L'Oufira qui a une capacité de 80 hectares regorge une diversité de plantes soit 600 plantes par hectare au profit de l'écosystème congolais. Il a aussi pris acte de l'effectivité des travaux de reboisement lesquels ont été réalisés avec succès. Restons dans le secteur de l'environnement pour dire que la stratégie nationale de conservation de la nature en dehors des aires protégées veut se doter d'une feuille de route. C'est la raison d'un atelier qu'a couvert pour vous Serge Merlin Mata. La session officielle d'ouv'écure a été présidée par la ministre d'Etat ministre de l'Environnement et Développement Durable Ève Bazaïba qui entourait les délégués responsables des institutions chargées de la protection de l'environnement et bien d'autres partenaires encore. Fixant les objectifs de ces travaux de trois jours, la ministre d'Etat Ève Bazaïba a mis un accent parce qu'il est sur l'importance et la valorisation de la conservation communautaire. Il s'agit notamment d'informer les participants sur le processus de la mise en œuvre du cadre mondial de la biodiversité, de partager les bonnes pratiques de conservation ainsi que de valider la fête de route pour l'élaboration de la stratégie nationale de la conservation de la nature en dehors des airs protégés en République démocratique du Congo. Je suis convaincu qu'à l'issue des présents travaux, la qualité intellectuelle et scientifique de tous les participants nous permettra d'atteindre les objectifs que nous nous sommes s'assumés. Au cours de l'atelier, les participants ont suivi une série d'exposés techniques focalisés sur l'état des lieux, la conservation de la nature. On estime que le réseau actuel vert protégé en RDC ouvre environ 13% de la masse terrestre du territoire national qui comprend des parcs nationaux, des réserves de chasse et des réserves forestières. L'atelier a eu l'avantage de recevoir la participation de différents experts en environnement venus en vue de partager leurs expériences dans l'élaboration de la stratégie nationale de conservation de la nature en République démocratique du Congo. Les travaux de cet atelier interviennent quelques jours après la célébration de la journée internationale de la biodiversité. La RDC sera bel et bien présente à la 13ème conférence de l'investissement à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Elle y présentera, elle va présenter et promouvoir l'évolution de la technologie numérique pour le développement de l'entrepreneuriat nous dit Émilie Caindo. De 120 startups enregistrées sur toute l'intendue du territoire national, 20 des startups ont été retenues pour concourir. Organisées par l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais sur l'initiative de l'annuel international meeting, ce concours a pour objectif identifier et soutenir les startups du secteur numérique en favorisant le développement de l'entrepreneuriat numérique en République démocratique du Congo. La RDC déploie, les universités déploient ou injectent plusieurs diplômés à la recherche de l'emploi. La NADEC vient avec un discours, avec un changement de paradigme, dire à ses étudiants qu'il n'y a pas de travail pour eux, ils doivent eux-mêmes créer de l'emploi. L'une de nos missions c'est de promouvoir l'écosystème tech congolais. Nous encourageons le gagnant qu'il puisse représenter la RDC de manière digne, qu'on puisse lister aussi la RDC parmi les pays qui apportent une innovation dans notre monde. Le prix gagnant du concours au niveau national revient au docteur Sofoni Foka qui va présenter le projet de fabrication du couveuse néonatale dont le projet va servir à la numérisation des hôpitaux. Présenter notre innovation le logiciel de numérisation à temps réel et notre système de prise en charge à temps réel et à domicile afin de pouvoir apporter ou présenter notre pierre angulaire pour le développement du numérique et de la santé. Le gouvernement congolais à travers l'ANADEC entend accompagner son représentant à Abu Dhabi dans les Émirats Arabes Unis pour participer au pitch international de la 13e conférence de l'annuel international meeting qui sera organisé du 7 au 19 mai 2024. Congo Airways a connu des moments des hauts et des bas. L'entreprise a connu plusieurs réalisations aussi. C'est le directeur général de Congo Airways qui en parle dans ce public reportage. après ma nomination à la tête de l'entreprise par son excellence de ce président de la République effectivement la situation de la compagnie était assez mauvaise. J'ai détecté les points essentiels c'était justement au niveau du commercial et des finances c'est ainsi que ça aboutit assez rapidement à un changement de gestion à ce niveau-là. Il y a eu une permutation des hauts personnels pour booster un peu les revenus par rapport au commercial et une gestion beaucoup plus cartésienne et très rigide au niveau des finances et ça nous a permis en très peu de temps de relever notre chiffre d'affaires et c'est ainsi qu'au vu des urgences qui se présentaient nous avons fait un montage financier et l'avons présenté à la haute réarchie et qui a bien voulu nous assister dans ce sens-là avec un minimum et ce minimum nous a permis justement de faire venir assez rapidement deux avions de type Boeing 737-800 de nouvelle génération que nous avons mis sur le réseau assez rapidement c'est ainsi que par la grâce de Dieu nous avons passé la période des élections avec des moyens en appui qui permettaient à toutes les personnes de se déplacer assez facilement à l'intérieur du pays et je pense qu'à ce niveau-là nous pensons avoir rempli notre devoir mais ça ne s'arrête pas là parce que Congo Airways c'est la continuité donc nous continuons à l'heure où je vous parle nous sommes passés de deux avions à trois avions pour renforcer la demande dans la vision du chef c'est vraiment de faire de Congo Airways la compagnie de référence comme l'a été Erzahir à l'époque nous travaillons d'arrache-pied pour y arriver le tout premier forum sur la justice en Afrique a vécu à Rabat au Maroc ce forum se veut la promotion et le partenariat entre les états africains en matière de justice Yvette Mankoutima pour le reportage Promouvoir une collaboration et établir un partenariat entre les états atlantiques africains et renforcer dans un cadre holistique mettant en relief le rôle de la justice c'est les contenus des sujets examinés au cours du premier forum des coopérations sud-sud sur la justice des pays africains de l'Atlantique qui s'est déroulé à Rabat au Maroc forum auquel a pris une part active la ministre d'Etat ministre de la Justice et garde des Sceaux Rose Moutombokiesi La République démocratique du Congo relève les terrorismes et les crimes transnationaux organisés auxquels elle est confrontée par suite et la guerre lui imposée par l'un de ses voisins immédiats les Rwandans à travers ces supplétifs terroristes du M23 cette situation déplorable ne favorise pas un climat pour plus à la paix dans la sous-région Servant des plateformes pour activer les processus atlantiques africains ce forum permettra de converger les efforts des états dans l'ultime but de promouvoir la culture de la paix et de sécurité au sein des états concernés d'où l'enjeu de la participation de la RDC en proie à l'insécurité particulièrement dans sa partie est par ailleurs plusieurs axes font l'objet d'une analyse sans complaisance par les ministres de la justice représentant 19 états africains atlantiques parmi ces axes il faut noter la lutte contre les terrorismes et les crimes organisés la lutte contre les piratages maritimes la coopération judiciaire internationale les développements durables et la protection de l'environnement l'attractivité de l'investissement ainsi que le renforcement de la culture de droit de l'homme la culture de haricots peut favoriser l'autonomie de la femme c'est l'objectif poursuivi par un projet dont nous parle Cédric Kémina le haricot produit très prisé en République démocratique du Congo mais avec une production qui reste faible dans plusieurs zones à Kinshasa une session relative à la mise en place de l'organe de gouvernance du projet la culture de haricots et empouvoirment de la femme dans l'est de la République démocratique du Congo a ouvert ses portes pour la validation du plan et la mise en place du comité de pilotage du projet le projet cible principalement les femmes mais aussi mais également les jeunes filles de moins de 18 ans ce projet va s'étendre sur trois provinces notamment la province du nord Kivu du site Kivu ainsi que la province du Tanganika riche en vitamines et oligo-éléments la culture de haricots est une réponse urgente à la crise alimentaire dans des zones en proie des conflits les haricots c'est d'abord un aliment riche en nutriments notamment les protéines on l'appelle à juste valeur l'aliment de la diande des pauvres mais les haricots contiennent aussi le zinc le fer qui sont des éléments très importants pour les femmes et les enfants qui sont en croissance les haricots aussi c'est parce que du point de vue écologique ça s'intègre plus facilement avec les autres cultures ce projet qui s'étend sur une durée de cinq ans a été mis en place pour l'ensemble de la population de la République démocratique du Congo et devra singulièrement bénéficier à au moins 100 fonctionnaires du ministère de l'agriculture 300 entreprises dirigées par deux femmes 25 000 femmes leaders 30 000 travailleurs de terre des haricots et environ 1,7 million d'enfants l'ENA l'école nationale d'administration vient d'organiser une formation sur la passation de marché l'école nationale d'administration organe technique du gouvernement en matière des réformes de l'administration publique se veut aussi un centre d'excellence des formations des agents des carrières des services publics de l'État à travers la formation initiale et continue dans le cadre de cette mission l'ENA a organisé une session de formation continue sur trois modules dont la passation des marchés publics l'informatique et les langues étrangères la première formation consistait à améliorer les niveaux d'anglais par ailleurs nous avons formé les gens en informatique en passation de marché et cette formation a été appréciée par les différents candidats je voudrais par cette occasion demander à toute autre personne qui est intéressée par l'acquisition des connaissances et des compétences de haut niveau dans plusieurs domaines que nous organisons à l'ENA de venir le formateur est revenu sur l'importance de ces modules de formation en termes d'accès à des opportunités nous avons pensé ouvrir le monde à ces fonctionnaires et à Jean-Pibli de l'État pour qu'ils puissent gagner aussi des opportunités à travers le monde satisfait que si les apprennent nous sommes très contents et nous appuyons aussi à d'autres personnes de pouvoir venir encore s'inscrire pour pouvoir apprendre pour une administration à la hauteur du besoin des développements la formation par l'ENA est inéluctable le 24 avril 1990 la RDC venait d'entrer dans le pluralisme politique et ce à la faveur de l'ouragan de la perestroïka qui a soufflé un peu partout dans le monde ce jour-là le 24 avril 90 il y a exactement 34 ans à la cité historique de l'Ancelé le maréchal Mobutu Sese Seko annonça la fin du parti unique retour sur cette annonce qui a bouleversé le paysage politique Zahiro 1990 le Zahir du grand timonier Mobutu s'agite le parti unique devient un vieux slogan pour ces Zahirois qui aspirent à la libéralisation de l'espace politique le parti unique le parti unique Le 24 avril de la même année devant un parterre de ministres magistrats généraux et parlementaires Mobutu Sese Seko Kukungbendu Ouazabanga ouvre le van de la démocratisation face aux grandes mutations qui tourmentent le monde en ce 20e siècle finissant j'ai estimé seul devant ma conscience de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix avant d'annoncer qu'il prenait congé du mouvement populaire de la révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduit comprenez mon émotion un silence assourdissant devant le gude suprême qui a régné son partage sur ses pays et continents pendant 32 ans ces jours là c'est un autre Mobutu qu'il en perçoit aux yeux soudains embués des larmes réhaussant ses lunettes pour sécher quelques gouttes la salle applaudit avant d'entonner avec enthousiasme quelques chants pour réconforter l'aigle de Kauélé comprenez mon émotion trois petits mots devenus célèbres qui ouvriront la route à une succession de vénements jusqu'à la chute de Mobutu en 1997 34 ans après le parti politique ne cesse de pousser comme de petits pas sur le marché au nom de la démocratie tant voulu par le peuple congolais le Zahir aujourd'hui la RDC dirigée par le président Félix Tshisekedi Fistichent Tshisekedi ou Amulumba sphinx limité contre près de 1000 partis politiques 34 ans après il y a eu libération de la parole avec toutes ses conséquences notamment ce message discours de haine non au discours de haine justement sous l'espace politique congolais c'est le message véhiculé par un collectif de femmes qui veulent promouvoir la paix et la cohésion nationale Christine Lenzo cette matinée organisée par la Ligue internationale des femmes militantes pour la paix et sécurité et actrices de développement en RDC était pour décourager les discours de haine ayant émaillé les élections de décembre 2023 pour que ce genre de discours ne se reproduise plus à la veille des élections des gouverneurs des provinces et des sénateurs soucieuses de la cohésion nationale de la promotion de la paix et de la sécurité de la République démocratique du Congo conscientes que les discours de haine déclenchent des affrontements dans la plupart des cas ce sont les femmes qui en sont victimes elles sont tabassées elles sont violées elles sont mutilées et payent le lourd tribut pourtant celles-ci sont porteuses de vie pilier central de la famille en particulier et de la société en général dans la constitution tout congolais a les devoirs de respecter et de traiter ses concitoyens sans discrimination aucune malheureusement certains candidats avaient utilisé la fibre tribale pour discréditer la partie adverse ou par manque d'arguments ou d'un programme convaincant ils ont pris leur adversaire pour ennemi d'où cet appel patriotique lu ici par maître Lisette Mavungou présidente de Wilf RDC lançons un appel patriotique à tous les acteurs actrices à toutes les militantes et militants des partis et regroupements politiques aux autorités politico-administratives aux médias aux cours et tribunaux aux institutions d'appui à la démocratie de promouvoir un discours de paix et de cohésion nationale de s'interdire de monter les tribus les unes contre les autres de cesser d'instrumentaliser les jeunes en les entraînant dans les actes de haine tribale et de violence d'éduquer et sensibiliser les militantes et militants à la culture de la paix il est à noter que cette matinée d'appel était financée par Wilf Women Peace and Security 24 avril c'est aussi l'anniversaire de la mort de l'artiste musicien Jules Presley Shungu Wembadio Pene Kikumba alias Papa Wemba l'artiste a tiré sa révérence en plein spectacle du sud d'un malaise c'était le 24 avril 2016 à Abidjan à Côte d'Ivoire le roi de la sape et de la rumba congolaise s'en est allé mais ses oeuvres résonnent encore 8 ans après Papa Wemba a valorisé la femme au travers de son riche répertoire Maman c'est l'extrait d'une des Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz C'est une dame une maman qui va présenter le journal demain à 7h mais tout à l'heure à 23h vous retrouverez Gaëtan Magalano merci d'avoir suivi ce journal bonsoir et bonne soirée merci merci